Il nous apprend dans cette lettre ce qu'est l'essence d'un tzadik et ce qui se produit lorsqu'il quitte ce monde. Quand il quitte ce monde, il laisse sa vie à tous ceux qui continuent de vivre dans ce monde. Nous avons vu que sa vie ne se limite pas à sa vie physique. Sa vie c'est d'abord et surtout une vie spirituelle, une vie pleine de mouna, de foi en Dieu, d'amour et de crainte pour Dieu. Et c'est ce qu'il laisse d'abord à ses élèves mais aussi à l'ensemble du peuple juge. Lorsqu'Hachem va faire élever son rouar, son âme, la faire remonter vers lui. Il va l'élever jusqu'au niveau les plus hauts. Alors il laisse la vie de son rouar. Tout ce qu'il a pu accomplir auparavant pour le peuple juif. Tout ce qu'il a pu accomplir et qui prend maintenant un caractère éternel. Il laisse cela à tous ceux qui sont vivants et qui ne s'arrête jamais. C'est aussi un passouk que l'on trouve dans les chesquels. Le rouar Henechama du tzadik s'élève après son départ de ce monde jusqu'au niveau les plus hauts. Mais il continue tout de même d'apporter de l'aide au Bnei Israël. Le passouk dit dans Michle, Lifnim be Yisrael. Ça veut dire comme il le faisait Lifnim auparavant. Mais Lifnim est aussi rapproché du mot Pnimiyut. Ça veut dire qu'un tzadik continue d'apporter une aide profonde au Bnei Israël. Le domaine d'activité dominante du tzadik dans lequel il nous apporte de l'aide, c'est la vie. Comme dit le passouk dans O'Shea, Poudat tzadik l'achayim. La vie comme elle se conçoit pour le tzadik. La vie spirituelle, pleine de foi, d'amour et de crainte pour Dieu. Le tzadik apporte la vie spécialement à ceux qui avaient pour lui beaucoup d'estime, beaucoup d'affection et d'amour. Un amour qui peut être limité, que l'on appelle à Vatolam ou illimité à Avaraba. Nous avons déjà défini les notions, ces différentes notions d'amour pour Dieu dans les chapitres 43, 50, même Gimbel à Noon dans l'Écoute à Marim dans la première partie de Sefer Athania. Alors je reprends. Un tzadik vit dans ce monde. Il mène une vie physique. Mais il mène d'abord et surtout une vie spirituelle qui ne le concerne pas lui uniquement. Sa vie spirituelle, sa foi, son amour et sa crainte pour Dieu vont être partagées. Partagées avec les autres de son vivant. A ceux que l'on appelle ses élèves. Quand il quitte ce monde, il ne part pas avec sa emouna, avec son amour et avec sa crainte de Dieu. Il va la partager avec les autres. Physiquement, lorsque quelqu'un quitte une pièce, il ne s'y trouve plus. Mais spirituellement, lorsque quelqu'un quitte une pièce, il s'y trouve toujours. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est souvent apporté pour que l'on comprenne ce genre de notion. C'est l'exemple de la lumière d'une bougie. Parce que la lumière d'une bougie se rapproche le plus des caractéristiques de la Nechama, de ce qui est spirituel d'une manière générale. Une flamme est bien présente, elle brûle, elle est claire, mais elle n'est pas tangible. Elle ressemble donc beaucoup à la Nechama, qui est bien présente, mais que l'on ne sait pas attraper. Si j'allume une deuxième bougie avec la première, la première ne s'est pas éteinte, la deuxième flamme s'est déplacée, mais la première est bien restée là où elle était. De la même manière, le tzadik quitte ce monde physiquement. On parlera de istalkut, ça veut dire d'élévation. Le tzadik s'est déplacé, il s'est élevé, mais il garde toujours le contact avec l'endroit où il se trouvait auparavant avec ses élèves. Pour l'instant, l'admourazaken ne parle de ce que le tzadik laisse à ses élèves. Plus tard, dans le bio, dans l'explication que rapporte l'admourazaken à la suite de la première partie du siman, l'admourazaken expliquera qu'en réalité, le tzadik qui quitte ce monde va inspirer l'ensemble du peuple juif pour les aider à développer plus de foi en Dieu, plus d'amour et de crainte pour Dieu. Dans cette première partie du siman, l'admourazaken parle d'abord de ce que le tzadik apporte spécialement à ses élèves. Parce que le tzadik aime ses élèves et ses élèves aiment le tzadik. Rabbi rapporte dans Ayom Yom 26 Shvat que l'affection, l'amour est le souffle de vie du service de Dieu chassidique. Le fil qui relie les chassidim entre eux, le lien qui attache le rabbi avec les chassidim et les chassidim avec le rabbi. Elle peut avoir un effet direct, indirect et cette affection ne connaît aucune limite, elle est au-delà des notions du temps et d'espace. Quand on parle d'aimer quelqu'un, ça veut dire vouloir être proche de lui, partager son projet, aller dans la même direction que lui. On peut aimer quelqu'un parce qu'on pense qu'il peut nous apporter quelque chose mais dans ce cas, ce n'est pas lui que l'on aime. On s'aime alors soi-même et personne d'autre. L'affection pour le tzadik dont nous parlons n'est pas liée à ce que le tzadik peut m'apporter, mais à la volonté de le suivre, d'être attaché à lui et d'aller dans la même direction que lui. L'Anne Mourazaken a évoqué la istalkut, l'élévation de l'âme du tzadik. Et il a évoqué trois niveaux de l'âme divine qui seront concernés par cette istalkut, par cette élévation. On désigne par Neshama, la Neshama dans sa globalité. Neshama c'est un peu le terme générique par lequel on désigne tous les niveaux de l'âme divine. Mais on distingue. Ces trois niveaux de l'âme vont intégrer le corps du tzadik quand il est vivant dans ce monde. Ces trois niveaux de l'âme correspondent aux différentes facultés que l'homme peut développer. Nesh, c'est la faculté de penser, de parler ou d'agir. Neshama, c'est la faculté de développer des sentiments, d'amour ou de crainte. Neshama correspond aux facultés intellectuelles. Dans ce monde, le tzadik est vivant. Nesh, Neshama intègre son corps. Il sera donc capable de penser, de parler ou d'agir. Neshama, de développer des sentiments, d'amour ou de crainte. Neshama, ou bien d'exploiter ses facultés intellectuelles avant même d'y avoir pensé. Neshama. Quand la Neshama quitte le corps, Neshesh reste à proximité du corps. Ruach rejoint le Gan Eden inférieur du monde de Yitzira. Et Neshama rejoint le Gan Eden supérieur du monde de Bria. Je ne parle pas de Chaya et Hida qui sont des niveaux supérieurs de la Neshama qui ne nous intéressent pas ici. Ce processus qui survient quand la Neshama quitte le corps n'est pas seulement celui qui s'applique à la Neshama du tzadik, mais à toutes les Neshama. Nefesh restera toujours à proximité du corps. Son point d'attache, ce sont les lettres du nom qui sont gravées sur la pierre tombale. D'ailleurs, on comprend pourquoi une akrabade, c'est de se dépêcher et d'installer la pierre tombale le plus rapidement possible après le départ de ce monde. Bien que dans d'autres communautés, on attend parfois un mois ou parfois même une année. Parce qu'on sait que le point d'ancrage, le point d'attache de Nefesh à proximité du corps, ce sont justement les lettres. Les lettres qui sont gravées sur la pierre tombale. Pour cette roseau aussi, il faut essayer de faire attention à ne pas graver n'importe quoi. Que ce soit gravé convenablement avec des lettres hébraïques, pas de photos ou ce genre de choses. Parce que ce n'est pas seulement pour rappeler qui est enterré ici. Mais on a compris maintenant que ça avait un tout autre impact que les lettres qui sont gravées sur la pierre tombale. Correspondent au point d'attache du Nefesh avec le corps. Bien que Ruach et Nechama ont quitté ce monde et se sont installés dans le Gan Eden. Elles gardent encore le contact avec Nefesh qui restent à proximité du corps. Donc lorsqu'on se rend sur le lieu où repose un proche, où repose un tzadik. On va y demander des bénédictions, on va y réciter des psaumes, prier. Nefesh communique le contenu de notre message. à Ruach et Nechama, du proche ou du tzadik. Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh c'est un peu différent. Nefesh rejoint Ruach et Nechama. Mais le contact n'est jamais coupé et interrompu. Il est toujours préservé entre Nefesh, Ruach et Nechama. Même lorsque Nefesh, Ruach et Nechama se sont élevés plus haut. Et donc lorsqu'un tzadik quitte ce monde, le contact avec ses élèves sera aussi préservé. Mais il sera dépendant de l'affection, de l'amour que ses élèves lui portent. Et de leur proximité avec le tzadik. Et bien sûr on ne parle pas seulement de proximité physique. Être proche du tzadik, du rabbi, c'est partager son projet. C'est faire ce qu'il demande. Être proche du rabbi ça ne veut pas dire connaître la bonne adresse quand on a besoin d'une bénédiction ou d'un conseil. Ce que le rabbi a appelé Chassidim Shaltzavot. Le Chassidim dont on entend parler que lorsqu'ils ont des problèmes et qu'ils ont besoin d'une bénédiction. Être proche du rabbi, d'un tzadik, c'est suivre le chemin qu'il nous a tracé. Aller dans sa direction sans jamais dévier. Et c'est alors que le contact sera parfaitement préservé et que le tzadik pourra continuer à nous inspirer plus d'émunat, plus de foi, d'amour et de crainte pour Dieu. Qui est celui qui recherche la vie ? Qui est appelé Chassidim, la vie ? Il va s'investir dans le service de Dieu, se rapprocher, s'attacher avec le tzadik. Je vais d'abord traduire par le souffle. De ces narines par lesquelles nous allons vivre parmi les goïms. Pour profiter de la vie que le tzadik nous a laissée, pour être inspiré d'émunat, d'avat hachem, d'irat hachem, de foi, d'amour et de crainte pour Dieu. Il est nécessaire de garder le contact avec lui, d'être attaché à lui, de l'aimer. Ça veut dire s'engager dans sa direction, respecter ses demandes et ses enseignements, suivre ses recommandations. Admar Zakha nous a parlé de Chayiru HaPenu, la vie de notre souffle. Il y a une différence entre quelqu'un qui mange et quelqu'un qui respire. Parce que celui qui mange peut s'arrêter de manger, mais celui qui respire ne peut pas s'arrêter de respirer. Pas de pause. Il te cache route. L'attachement au tzadik, l'attachement au rabbi, est un engagement qui ne supporte pas de pause, d'arrêt. Cette notion, il cache route, d'attachement, apparaît pour la première fois dans la Torah, quand on raconte qu'Agar a quitté la maison d'Avram. Puis on raconte qu'ensuite Avram a épousé K'toura. Mais Rachet explique qu'en vérité, K'toura, c'était Agar qui avait elle-même été renvoyée et qui était revenue. Alors pourquoi on l'appelle K'toura ? K'toura vient du mot K'toret, Rachet explique. Son comportement était aussi beau que les encenses qu'on faisait brûler dans le Bet-Amikdash, sentait bon. Mais K'toura fait aussi référence à la notion de l'attachement au tzadik. Le Zohar raconte qu'Avram a dit le jour de Seistalkut, le jour où il y a qu'est ce monde. Je m'attache à toi, à Dieu, au point de ne plus faire qu'une seule chose avec toi. Agar n'a pas vécu pendant un certain temps avec Avram. Et puis, ensuite, elle est revenue. Tout le temps où elle n'était pas avec Avram, elle est restée attachée à lui. C'est aussi pour cette raison qu'on l'appelle K'toura. Alors je reprends. Le Rabbi, ce n'est pas seulement la bonne adresse pour recevoir des dédictions. Le Rabbi, c'est celui que l'on doit aimer, celui à qui on va s'attacher. On va aller dans sa direction, vouloir participer à son projet. Alors on profitera en retour de la vie qu'il nous a laissée, de l'inspiration qu'il nous donne pour développer plus de foi, d'amour et de crainte pour Dieu. Le Mourad Zaka n'a parlé de vivre à son ombre, parmi les Goyim. Que viennent faire les Goyim dans toute cette histoire ? Le concept des Cachrut n'existait pas dans les premières générations. Les notions de Hasid, Rabi, ne remontent qu'à quelques siècles. À une certaine époque, ces notions n'existaient pas. Pourquoi elles sont apparues lors de ces dernières générations ? Parce que Parce que nous vivons parmi les Goyim, ça veut dire que l'obscurité est maintenant plus puissante, plus intense. Et nous avons donc besoin d'une aide supplémentaire pour affronter les défis de la vie, les défis de la vie spirituelle. À notre époque, les difficultés sont plus importantes et l'attachement, l'affection que nous allons développer pour le Tzadik, pour le Rabi, nous permettra d'obtenir toute l'aide dont nous avons besoin. Chacun en fonction de la liaison, de l'attachement qu'il a avec lui, avec le Tzadik. Il l'aime sincèrement, de la façon la plus pure. Parce que cet amour est réciproque. Et l'esprit appelle l'esprit. C'est-à-dire que le Rabi est ton miroir. Tu es attaché à lui. Tu accomplis ce qu'il te demande à la lettre et tu obtiens en retour toute l'aide dont tu as besoin dans vos attachèmes, toute l'inspiration dont tu as besoin sans aucune interruption. La relation avec le Tzadik est une relation qui est complètement réciproque. La Gemara dit dans la serelle et le Rubin Adam, Nika, Bekiso, Bekoso, Ufkaso. On peut évaluer quelqu'un, connaître sa situation en fonction de trois critères. Kiso, que fait-il avec son argent ? Dans quoi il investit ? Koso, quand il a bu un peu et qu'il révèle le fond de son cœur, de sa personnalité. Ou bien Kaso, quand il se met en colère et alors qu'il montre son vrai visage. Le Passo que dit dans Shmuel Adam, Ireba, Naïm, Hachem, Irel, Alevab. Un homme ne voit que de ses yeux. Hachem voit au fond de notre cœur. On peut tout à fait penser de quelqu'un que c'est quelqu'un de très bien, gentil, sensible, parce que c'est ce qu'il laisse paraître de l'extérieur. Mais en vérité, tout peut-être pourri à l'intérieur. Et ça ne se voit pas. Ça va se voir un peu dans le contenu de ses bavardages. Quels sont ses sujets de discussion favoris ? De quelle façon il va s'exprimer dans la vie courante ? Il te cache route. L'attachement au rabbi ne supporte pas d'interruption, ça veut dire même pas dans les bavardages quotidiens. Celui qui est attaché au rabbi va toujours placer dans ses discussions de tous les jours quelques mots de Torah, quelques mots d'encouragement à pratiquer davantage les mitzvot. L'attachement au rabbi, ce n'est pas une activité. C'est un mode de vie permanent. Et c'est ce qui permettra de maintenir le contact par lequel le rabbi va continuer à nous guider et à nous inspirer. Passez une bonne journée.